Un monde merveilleux. C'est un monde de charme et de rouvres, de sapins, de tilleuls et d'ormeaux. C'est tout un univers qui s'ouvre, fait de valaises et de coteaux. Ce sont des sources aux olympides, ce sont des arbres pleins d'oiseaux, c'est là, dans ces endroits humides, que poussent les jolis roseaux. Chaque saison y déploie son décor, ce sont des lieux où marche le poète. Quand la nature se revêt d'or, des mots très doux naissent alors dans sa tête. C'est l'aube qui se lève sur les cimes enneigées, ou bien l'astre du jour qui ferme ses volets. Peut-être un coq qui chante, là-bas dans le lointain, pour annoncer aux hommes la venue du matin. Ce sont des lieux bénis qui naissent avec l'aurore, endroits si délicieux que bien des hommes ignorent, faits de réalité et de rêves souvent, des paroles et murmures apportées par le vent. C'est tout un monde et son langage où s'y retrouvent sceaux et sages. Mystères et beauté s'y côtoient, sur les sentiers et dans les bois. C'est un monde tel que je l'aime, formé de vallées et de plaines. C'est un monde riche en couleurs, fait de grands arbres et de fleurs. Un monde d'ombre et de lumière où coulent ruisseaux et rivières. Un monde de bruits et de sons qui m'invite à l'exaltation. C'est dans ces lieux que naissent les histoires que raconte maman lorsqu'arrive le soir. Ce monde reste merveilleux pour qui veut bien ouvrir les yeux.